Petit à petit, les couloirs de cette piscine bruxelloise retrouvent des airs d'avant Covid. Depuis quelques jours, finis les fameuses réservations. C'est beaucoup mieux parce qu'avant c'était très difficile d'avoir accès à la piscine parce que les réservations étaient prises d'avance, donc là c'est parfait. On n'en a pas l'impression, mais aujourd'hui il y a beaucoup plus de monde que ces derniers mois. D'environ 200 nageurs par jour, on passe maintenant à 1400. Gérer tant de réservations serait impossible. Pour les clients c'est mieux, pour nous aussi. Ce qui est, c'est qu'on a dû juste s'adapter, donc on a dû modifier un petit peu notre fonctionnement au niveau de la désinfection et du nettoyage. Bref, ici le système de réservation ne manquera à personne. Autre ambiance, autre logistique, les galeries du musée des sciences naturelles. Ici les réservations restent et resteront fortement conseillées, mais il y a quand même quelques places disponibles à l'entrée. Il n'y en a pas encore beaucoup parce que les gens en un an et demi ont pris l'habitude de réserver pour faire des visites. Donc ce sont plus les personnes âgées par exemple qui ont un peu de mal avec l'informatique. Les personnes âgées et les touristes, un public qui manque depuis ces derniers mois. Ils reviennent doucement. Cette famille de Normandie passe par exemple le week-end dans la capitale. On a fait ça un peu à l'improviste et du coup c'est mieux de pouvoir passer et de payer à la caisse. Globalement pour ce musée, les réservations ont la cote. Ça donne une garantie qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ça on est sûr de... on a prévu le coup quoi on va dire. Flexibilité ou sécurité, le monde d'après Covid sera-t-il un monde plus planifié ? On ne pourra le savoir que dans les prochaines années.